et bienvenue à cette nouvelle vidéo je suis cana ivari j'espère qu'elle vous retrouve dans des bonnes conditions donc je suis ici en balmayo justement sur l'axe ebolo va et en même temps l'axe saméléma donc qui conduit directement rdc hier nous avons fait la récolte du plantain et ça n'a pas été vraiment facile c'est pourquoi c'est ce matin qu'on vous produit cette vidéo donc on a pris une bonne quantité pour la rdc et voici ce qu'ils ont trié comme des mauvais plantains et puis ils n'ont pas pris cette quantité là donc c'est pourquoi je vous présente les produits que nous avons eu ici au niveau de balmayo je rappelle avant de commencer cette vidéo que nous sommes à 335 mètres d'altitude en termes de hauteur et les variétés que nous avons privilégié ici c'est les biques et bangas et naturellement les bata dont les fringes ont été moins privilégiés ici à cause du rendement qui ne serait pas intéressant alors le rendement ici n'est pas aussi mauvais que ça parce que nous avons pratiquement fait un piquetage de 1600 pieds à l'hectare et naturellement à la deuxième récolte comme on est on est passé à presque 3500 régimes donc c'est le rendement que nous avons pratiquement eu hier et en général quand j'ai fait une bonne évaluation n'est pratiquement 48 tonnes à l'hectare 48 tonnes à l'hectare ça fait presque 30 kg par régime des régimes tels qu'on observe là donc ici c'est également des quantités qu'on a adhéré on peut voir à partir du doigt donc en réalité j'ai essayé je crois en 2017 de faire certaines comparaisons entre la culture de bananier plantain par rapport à la culture de papaye papaye variété kalina aussi il était question de voir exactement quelle est la culture qui nous apporte un rendement meilleur alors la conclusion a été parfaite et elle est très simple la culture de bananier plantain un rendement 1,6 fois par rapport à la culture de papaye ici premièrement parce que la culture de papaye est très périssable se planter un peu encore resté jusqu'à trois semaines avant qu'on consomme définitivement or la papaye quand j'ai récolté deux semaines plus tard il y a certainement pourriture et donc les postes récoltes sont suffisamment énormes vous savez quoi y'a à faire donc vous allez tout simplement commander les différentes quantités généralement nous conseillons des pifs ou des rejets en fonction de la densité du projet pour que on ne prend pas mars ensemble de toute façon nous sommes ici en bas le maillot c'est le site principal et naturellement également nous sommes à yaoundé également à l'ouest du pays donc il serait mieux intéressant qu'on prenne la tâche à ces différentes informations aussitôt pour avoir un rendement meilleur par rapport à ce que nous avons ici merci et on se reprend à une nouvelle vidéo